Le stade de l'amitié à Cotonou, Patrice Lompot a fait 25 kilomètres en vélo pour venir s'y entraîner. Pour cet athlète de 21 ans, aujourd'hui marathonien, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Une fois que je mets le pied dedans, je me souviens toujours de mon rêve d'enfant. Oui, lorsque j'étais tout petit, je voyais à la télé, les gens jouaient, les athlètes couvaient, ils me disaient quand est-ce que je vais mettre le pied ici pour me faire plaisir. Le travail de Patrice Lompot commence à porter ses fruits. Concilier études de biologie et sport n'est pas facile, mais le jeune homme s'accroche, il a amélioré son temps de 10 minutes en 3 ans. Patrice Lompot a également obtenu de bons crounous lors de compétitions en France. Autant de performances trop peu soutenues par la Fédération Béninoise d'Athlétisme. Le fond n'est pas du tout encouragé, ce qui ne nous permet pas de concilier les deux. Parce que des fois, je me dis, mais à quoi ça c'est de courir ? Des fois, il me dit, mais je cours pour mon plaisir, pour me faire plaisir, faire plaisir à ceux qui me soutiennent. Sinon, des fois, pour avoir un truc de basket, il faut compter au moins 130 euros. Ici, il faut un budget pour ça. On n'a pas de soutien. En l'absence de son coach, père Guillaume, qui réside dans le nord du Bénin, Patrice Lompot s'entraîne avec les athlètes d'Alain Zounon, qui dirige un centre de formation à Cotonou. Un soutien non négligeable, exigeant avec ses élèves. Autrefois, il n'y avait rien pour motiver, mais il y avait de l'engouement. On s'entraînait parce qu'on avait de la passion à la chose. Mais aujourd'hui, la jeune, ils ont tout, mais ils ne veulent pas travailler. Le lendemain, rendez-vous sur la place de l'Etoile Rouge à Cotonou, au lieu des sportifs amateurs. Patrice Lompot participe à un cross-country. Et c'est parti pour une quinzaine de kilomètres dans les rues de la capitale béninoise. Patrice prend très vite la tête du peloton. Il fait très chaud, il enchaîne les kilomètres et franchit fièrement la ligne d'arrivée. Patrice aimerait multiplier les épreuves au Bénin et ailleurs, mais la fédération ne le permet pas. Quand des athlètes amateurs vont participer et qu'on va faire un procès pour dire pourquoi ils ne sont pas venus demander la permission, je dis que ce test n'existe nulle part. Et ça fait partie des points par rapport auxquels la fédération se sent un peu frustrée, mais ils n'ont pas se sentis frustrés. On encourage la base des initiatives et quand les gens sont bons, on voit comment les intégrer dans des niveaux nationaux. Et c'est comme ça que ça part. Malgré les obstacles, Patrice Lompot commence à faire des émules au Bénin. S'il trouve assez de soutien, il pourrait même faire entrer son pays dans l'histoire du marathon mondial.